Ou bien je parlerai d'un autre exemple, d'idées proprement cinématographiques, de la fameuse dissociation, voire parler, dans un cinéma relativement récent. Que ce soit, alors là aussi je prends les cas les plus connus, que ce soit Cyberberg, que ce soit les Straubes, que ce soit Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Vous voyez, en quoi c'est proprement cinématographique ? Ça c'est une idée cinématographique. Faire une disjonction du visuel et du sonore. Pourquoi ça ne peut pas se faire au théâtre ? Pourquoi ? Ça peut se faire, ce sera de l'appliquer. Alors là, si ça se fait au théâtre, sauf l'exception, à moins que le théâtre trouve des moyens de le faire, on pourra dire que le théâtre l'applique du cinéma. Ce qui est pas mal forcément, mais c'est une idée tellement cinématographique qui assurait la disjonction du voir et du sonore et du parler. Du visuel et du sonore. Que ça, ça répondrait à l'idée qu'est-ce que, par exemple, avoir une idée cinématographique. Et, tout le monde sait en quoi ça consiste, je le dis à ma mamie, une voix parle de quelque chose. En même temps, on parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et, enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. C'est très important, ça, ce troisième point. Vous sentez bien que c'est là que le théâtre ne pourrait pas suivre. Le théâtre pourrait assurer les deux premières propositions. On nous parle de quelque chose et on nous fait voir autre chose. Mais que ce dont on nous parle, en même temps, se mette sous ce qu'on nous fait voir. Et c'est nécessaire, sinon les deux premières opérations, elles auraient aucun sens. Elles auraient guère d'intérêt. Si vous préférez, on peut dire, alors, en termes plus... La parole s'élève dans l'air. La parole s'élève dans l'air. En même temps que la terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus. Ou plutôt, en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait, cela dont elle nous parlait, s'enfonce sous la terre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça ? Et je ne dis pas qu'il doit le faire, hein, qu'il l'ait fait mettant deux ou trois fois. Je peux dire simplement, c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée. Il ne s'agit pas de dire, c'est ça qu'il faut faire, il faut bien faire, hein. Il faut avoir des idées, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une idée cinématographique. Je dis que c'est prodigieux parce que ça assure, au niveau du cinéma, une véritable transformation des éléments. un cycle des grands éléments qui fait que, du coup, le cinéma fait un grand écho avec, je ne sais pas, avec une physique qualitative des éléments. Ça fait une espèce de transformation. L'air, la terre et l'eau, le feu, parce qu'il faudrait ajouter, on n'a pas le temps, évidemment, on découvrirait le rôle des deux autres éléments, dans une grande circulation des éléments dans le cinéma. Une grande circulation des éléments dans le cinéma. Dans tout ce que je dis, en plus, ça ne supprime pas une histoire, hein. L'histoire, elle est toujours là, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi l'histoire est-elle tellement intéressante, sinon parce qu'il y a tout ça derrière et avec. C'est tout à fait ce cycle tel que je viens de le définir si rapidement, la voix s'élève, en même temps que ce dont parle la voix s'enfouit sous la terre. Vous avez reconnu la plupart des films de Strobes. Et c'est le grand cycle, le grand cycle des éléments chez les Strobes. Mais c'est très important, ce circuit qui fait, qui a une sorte de beauté où, en effet, il y a perpétuellement disjonction de ce qu'on voit, puisque ce qu'on voit, c'est uniquement la terre déserte. Mais cette terre déserte, elle est comme lourde de ce qu'il y a en dessous, et vous me direz, mais ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on en sait ? Ben, c'est justement ce dont la voix nous parle. Et c'est comme si la terre, là, se gondolait de ce que la voix nous dit et qui vient prendre place sous la terre, à son heure et en son lieu. Et si la terre et si la voix nous parlent de cadavres, c'est toute la lignée des cadavres qui vient prendre place sous la terre. Si bien qu'à ce moment-là, le moindre frémissement de vent sur la terre déserte, sur l'espace vide que vous avez sous les yeux, sur la terre déserte, etc., prend tout son sens. Le moindre creux dans cette terre, etc. Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi ? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire. Ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication. Et indépendamment de ces mots d'ordre, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, c'est vrai, enfin j'ai dit des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que, c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions que nous voulaient avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté, qui est une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre les analyses de Foucault, sans rester à juste titre célèbre, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement, que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de sociétés nouveaux. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler, c'est Beurouz qui prononçait le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Beurouz. Beurouz proposait un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien, n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça. Les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile ? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, les usines, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance, et même le travail à domicile ? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de punir les gens que la prison ? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passent évidemment plus par des milieux d'enfermement. même l'école. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement l'étape qui naissent. Ça ne se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que les patents, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que c'est ça, l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir, ça n'impliquera plus forcément le regroupement des colliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement. Ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voulez, et patent, ce seraient des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, ce n'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, que là vous n'enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, les sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Alors pourquoi je raconte tout ça avant ? C'est parce que l'information, mettons que ce soit ça, l'information, bon, c'est le système contrôlé des mots d'ordre, des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée. Qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça ? Qu'est-ce que l'œuvre d'art ? Vous me direz, allez, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors parlons pas d'œuvre d'art, parlons, disons au moins que il y a de la contre-information. Par exemple, il y a des pays où dans des conditions particulièrement dures et cruelles, des pays de très dure dictature, où il y a de la contre-information. du temps d'Hitler, les Juifs qui arrivaient d'Allemagne et qui étaient les premiers à nous apprendre qu'il y avait des camps d'extermination en Allemagne, ils faisaient de la contre-information. Ce qu'il faut constater, c'est que, il me semble, jamais la contre-information n'a suffi à faire quoi que ce soit. Aucune contre-information n'a jamais gêné Hitler. Non. Sauf dans un cas. Et quel est le cas ? C'est là que c'est important. Ma seule réponse, ce serait la contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est. Et elle l'est par nature, donc c'est pas grave, que quand elle est ou devient acte de résistance. Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information ni contre-information. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication ? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, en revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication. Oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art ? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art. Il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort. Je dis revenons à mon truc tout à l'heure au début sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie on invente des concepts. Je trouve que là c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez oui, qu'est-ce qui résiste à la mort ? Ben oui, sans doute il suffit de voir une statuette de 3 000 ans avant notre ère pour trouver et que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire alors moins bien mais du point de vue qui nous occupe ben oui l'art c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste et c'est peut-être non pas la seule chose qui résiste mais c'est ce qui résiste d'où le rapport le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art et l'oeuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une oeuvre d'art bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute oeuvre d'art n'est pas un acte de résistance et pourtant d'une certaine manière elle l'est. Quelle manière mystérieuse là il nous faudrait peut-être je ne sais pas il nous faudrait une autre réflexion une longue réflexion pour ce que je veux dire c'est si vous me permettez de revenir à qu'est-ce qu'avoir une idée en cinéma ou qu'est-ce qu'avoir une idée cinématographique lorsque je vous disais prenez le cas par exemple entre autres des strobes lorsqu'ils opèrent cette disjonction voix sonore dans des conditions telles que d'autres grands auteurs l'ont prise d'une autre manière je crois que chez les strobes il apprend de la manière suivante cette disjonction encore une fois la loi s'élève elle s'élève elle s'élève elle s'élève et encore une fois ce dont elle nous parle passe sous la terre nue sous la terre déserte que l'image visuelle était en train de nous montrer image visuelle qui n'avait aucun rapport avec l'image sonore ou qui n'avait aucun rapport direct avec l'image sonore or quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air pendant que son objet passe sous la terre résistance acte de résistance et dans toute l'oeuvre des strobes l'acte de parole est un acte de résistance de Moïse au dernier Kafka en passant par je ne cite pas dans l'ordre je ne sais pas l'ordre un non réconcilié jusqu'à Bach rappelez-vous l'acte de parole de Bach c'est quoi c'est sa musique c'est sa musique qui est acte de résistance acte de résistance contre quoi ? c'est pas une résistance abstrait c'est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition du profane et du sacré et cet acte de résistance et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri tout comme il y a un cri dans dans Vodzec il y a un cri de Bach allez-vous-en je ne veux pas vous voir c'est l'acte de résistance or quand les Stroubes le mettent en valeur ce cri le cri de Bach ou quand ils mettent en valeur le cri de la vieille schizophrénique la vieille schizophrène je crois dans non réconcilié etc tout ça doit rendre compte d'un bon en sens l'acte de résistance il me semble à deux faces il est humain et c'est aussi l'acte de l'art seul l'acte de résistance résiste à la mort soit sous la forme d'une œuvre d'art soit sous la forme d'une lutte des hommes et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art le rapport le plus étroit pour moi le plus mystérieux exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait vous savez le peuple manque le peuple manque le peuple manque mais en même temps il manque pas le peuple manque ça veut dire que n'est pas clair et ne sera jamais clair cette affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et un peuple qui n'existe pas encore alors enfin oh ben non il est très et bien voilà je suis profondément heureux de de votre très grande gentillesse à m'avoir écouté et je vous remercie beaucoup à m'avoir écouté à m'avoir écouté